Alors, bonjour la gang. On est à Saint-Gabriel de Brandon. Une exposition, une exposition, devrais-je plutôt dire, qu'on attend depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs mois. Et puis, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Mon ami Martin Harvey, qui, grâce à lui, je dois le dire, puis je ne le dirai jamais assez souvent, c'est grâce à lui que j'ai pu acquérir ma Pontiac-Bonneville 1969. C'est lui qui m'avait fourni le tuyau à l'époque. Et puis, je lui en suis éternellement reconnaissant. Salut Martin! Bonjour, ça va bien? Oui, on est à côté de ton bébé. Parle-nous-en un peu, ton SQ. Ici, on a une reproduction d'un véhicule qu'on appelle un radio-pilote de la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec est devenue la Sûreté, après la Sûreté provinciale, en 1970. C'est également la première année des quatre portes. Parce qu'on se rappelle qu'avant 1970, en 1969, c'était encore des deux portes que la Sûreté achetait. Le véhicule qui est intéressant, c'est la dernière année où il y avait le police stop, où il arrêtait les gens pour les dépasser. On se souvient de ça. Mais c'est encore une ancienne génération, où est-ce que les sirènes sont des sirènes à turbine à l'air. Et ce qui est intéressant, le radio-pilote, ce n'est pas un véhicule de patrouille, c'est un véhicule qui sert de dispatch, si on veut. Il y a le radio-pilote, le radio avec trois quarts d'onde, dans le fond, pour retransmettre les appels aux autres véhicules. Extrêmement intéressant. Et toi, tu as mis beaucoup d'heures là-dessus. Oui, j'ai travaillé quand même tout l'hiver. On appelle ça un projet COVID. Absolument. Parce que lorsque tu l'as acheté, il était dans un état assez pitoyable. Non, il était quand même correct, parce qu'on sentait qu'une réplique comme ça, c'est un véhicule civil que j'ai modifié, mais avec les normes d'installation de 1970. C'est à s'y bien prendre avec l'original, finalement. Est-ce que tu as eu des commentaires au niveau des serjeux ou quelque chose d'envoi? J'ai beaucoup de retraités qui m'ont parlé d'un retour en arrière incroyable. D'ailleurs, j'ai mis quelques petits objets, dont l'imperméable, qui est l'enceinte de la veste réfléchissante à l'intérieur. C'est tous des objets de 1970. Ah bien, Montmartin, c'est extrêmement intéressant. Là, on en revient à l'exposition ici. Tu as commencé à mûrir le projet depuis combien de temps pour l'exposition? On avait commencé en 2004 à se rassembler, mais de manière informelle, sans les véhicules. Il y a à peu près six ans, on s'est dit, tiens, on va se rassembler, mais avec les véhicules. On avait choisi un endroit central qui était Berthierville à l'époque. On s'est réunis à la maison funéraire Thériault. Et puis maintenant, ça ne cesse pas de grandir. On a toujours de plus en plus de véhicules. Puis des amateurs qui n'étaient pas avec nous avant se sont mis à acquérir des véhicules, dont la famille Roussin, de l'ambulance Roussin, qui sont les principaux qui nous reçoivent aujourd'hui. Extrêmement intéressant. Certaines ambulances ont des noms. Quelle marque que c'est, ça? Bien, ici derrière nous, on a une Cotner-Bevington, qui se trouve être le modèle à toit haut, à high top, 48 pouces de toit. Mais ce modèle-là, bien que la couleur semble étrange, c'est une vraie compagnie qui était aux États-Unis, je crois en Pennsylvanie, qui était la compagnie Rheels, qui avait exactement ces couleurs-là. Autant qu'au Québec, on avait des couleurs spéciales. Les ambulances Godin étaient verts deux tons. Il y avait les ambulances Lemay qui étaient bleues, ou roses, il me semble. Mais il y a plusieurs véhicules avec des couleurs différentes. Celle-là, ça représente exactement ce qu'on pouvait voir dans les années 70. Ah bien, moi, Martin, je prendrais des heures à t'écouter. C'est extrêmement intéressant, surtout pour un passionné comme moi de véhicules d'urgence. Merci beaucoup de ton accueil. Et puis, en terminant, écoute, l'année prochaine, y a-tu une idée à peu près où est-ce que ça va se tenir, l'événement? On ne sait pas encore, mais on regarde des options. Dans le bout de Sherbrooke, ça ne serait pas pire. Ça serait bien aussi, c'est vrai, c'est proche des lignes. Absolument, absolument. On aurait été des chances avec la réouverture de la frontière. Alors, directement de Saint-Gabriel de Brandon, dans le cadre du rassemblement des véhicules de service, Pierre Jutra pour Réjean Drouin et les produits Régis.